Lui déjà il me gonfle là, c'est comment il s'appelle, c'est Super Panda ? Le premier add-on de Starcraft 2 donc... Oui ben y'a pas besoin de demander le soutien du regard pour dire une connerie pareille, on vient de voir le trailer de Star Merde sur le stand de Mistral. Voilà je vois pas à quoi ça sert de lui demander ça quoi. Des plus gros jeux de stratégie je crois qu'on peut le dire. Moi je vois pas à quoi ça sert la deuxième caméra, celle-ci c'est un plan normal, l'autre elle sert à rien. C'est surfeuil, on a l'impression qu'ils ont rejoué la scène. Là encore pareil, chacun se regarde pour dire une banalité. Je ne supporte toujours pas sa façon de tenir le micro là, il fait que lui il le tient normalement. Un Agound je sais pas, il est normal quoi, lui il me gagne, lui je sais pas si lui c'est le lèche-cul. Au lycée ça devait être le premier, c'est toujours au premier rang qui faisait le lèche-cul. De ces dernières années. Un gros add-on. On a pu jouer à deux à un contre un. On a pu jouer à deux puisque bien sûr en plus du gros. D'accord, s'il joue à deux avec une seule main à un jeu où il faut avoir le clavier. Il s'en sort mal quoi, le mec il a jamais joué un jeu de ce genre. Il a l'air captivé, on dirait, je sais pas quoi dire, on dirait une autruche devant une bassine de linge. Il a des yeux de merlue, je sais pas trop la tronche qui fait. Ça a vraiment l'air de le captiver quoi. C'est comme si moi j'étais en train de regarder une voiture et un mec m'expliquait sa passion du tuning et je ferais la même tronche quoi. J'avais une vidéo qui expliquait ses unités. Tiens mais c'est quoi que c'est bien moche, on dirait des animations en flash MX Macromedia. Super mal faite, c'est mal foutu les potes. Et on a pu y jouer justement. Ah quand même, enfin un jeu on peut jouer en multiplayer, il serait temps quoi. Si c'est un jeu next gen, ils ont attendu la donne pour ça. Notamment on a fait un match Terran contre Potos. Terran contre Potos et je sais pas, Barbecue contre Country Potatoes. On peut laisser tranquille pour avoir le temps de tester justement ces unités. En Terran en tout cas on a vu des trucs. Que c'est moche, on se croirait sur les jeux PC d'il y a 20 ans encore. C'est sympa, alors tout se passe via la factory, via l'usine en fait. Toutes les nouvelles unités sont disponibles à l'usine. Bah c'est la plupart des jeux c'est comme ça, il y a une usine et c'est là. Bah putain cette porte, on est en direct. J'imagine que tous les jeux de stratégie en temps réel, il y a toujours une usine qui nous en fabrique ces unités. Comment le Warhound ? Il pourrait s'appeler je sais pas quoi, ça serait pareil. Et qui est surtout utile contre les unités mécaniques en fait. Oui bah c'est marqué sur le trailer et j'imagine qu'ils font que reprendre des phrases à la con. On leur a dit les bicyclettes ça roule au-dessus du gazon et on remplace ça par les noms qu'ils ont cités. C'est très efficace. On a aussi les widow mines qui sont des petites mines qui rentrent sous terre. Et qui en fait se collent à l'ennemi qui passe dessus. Ça se colle au cul, super. C'est révisible quand elles sont sous terre un peu comme l'électronique des hergues. C'est vicieux un peu hein. C'est vicieux un peu hein. Ça ressemble à l'électronique des hergues d'ailleurs. Enfin je sais pas en terme de principe on dirait des hergues. Parce qu'on aurait dit des petits insectes en fait. Oui bah putain mais c'est tout le jeu qui est comme ça. C'est pas spécialement les mines. Canic qui se balade. Et ce qui se passe c'est que quand il y a un ennemi qui passe dessus. La mine se colle à lui et elle explose au bout de quelques secondes. 10 secondes en l'occurrence. Donc ça met quand même un petit peu de temps pour séparer. Ouais c'est vraiment ça met du gameplay. Ce qui n'est pas négligeable. C'est qui va se faire chopper par un chancre. Un petit peu le même principe. Et il y a aussi une autre unité qui s'appelle le bon hélion. Qui remplace carrément le hélion. Et maintenant c'est une unité qui peut marcher. Et se transformer en hélion pour aller plus vite. Et quand elle marche bien sûr. On n'arrête pas de progrès. Notamment avec un gros lance-flap. Bon moi j'ai joué Protoss parce que bon. Les oversheet et terrain il y en a un peu marre. Oh 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 ça c'est la blague des geeks. On voit qu'il s'y connaît. Bien sûr. Moi j'ai joué Protoss et j'ai pu voir. De nouvelles unités. Oui t'as pu voir ce qui avait marqué sur ta fiche. Yana Goon vérifie bien que ce qui est marqué sur ta fiche va de pair avec ce qu'il avait prévu. C'est pas son profil. Je crois qu'il vaut mieux éviter de prendre en profil. Il faut dire pour l'adversaire pas pour le Protoss. C'est une blague qui fonctionne en base d'énergie. Il faut dépenser en fait quand vous utilisez ses pouvoirs. Et elle a trois pouvoirs. Le premier c'est de rendre invisible en fait les unités voisines. Mais pas elle même. Voilà. Les orables proches. La deuxième c'est en fait. J'imagine que toutes les conneries qui nous racontent là c'est déjà disponible. Dans la plupart des jeux de stratégie qui sont sortis il y a 20 ans. J'imagine les settlers et les conneries comme ça. Vous visez une structure ennemie et vous allez avoir la vision. Cette structure pendant deux minutes. Ça permet d'avoir une vision plus réaliste à long terme de ce qui se passe en coin. Ben non c'est deux minutes. Deux minutes c'est pas à long terme. Et le troisième pouvoir ? Moi j'aurais dit une vision provisoire. Ah c'est en fait vous allez vous approcher d'une base de minerai. Visez le minerai et là vous n'allez plus pouvoir récolter. Enfin la de la serre ne va plus pouvoir récolter un minerai pendant 45 secondes. Ce qui peut être assez embêtant pour l'adversaire. C'est vraiment des fouines ces protos ça. Non ils sont très bien des protos. Non c'est vraiment des fouines. La deuxième unité elle n'a pas de pouvoir. Elle c'est le tempeste. Alors ça c'est le tempeste. Tiens en tout cas ils ont tous les mêmes graphismes. Je ne sais pas comment ils vont pour s'y retrouver. Ils ont tous le même look. C'est en gros un vaisseau, un vaisseau lourd d'attaque. Vous pouvez attaquer soit des unitériennes, soit des unitériennes. Et les protos ont aussi un pouvoir, une sorte d'amélioration qui permet de rappeler toutes les unités à la base. C'est une énumération en fait de la base. De la base principale. On n'en a pas qu'une seule. C'est le sifflet dans Pikmin. On peut rappeler toutes les unités d'un coup. C'est un docteur quand même à l'ennemi qui est en train d'achéquer ta base. Et tu vois débarquer d'un coup. Je pense que ça peut être pas mal. Et sinon je pense que ça peut être pas mal. Ils pensent que quoi alors ? C'est certaines verbes aussi mais moi j'aime pas. Donc je vais t'essayer par les verbes. En fait les verbes effectivement on n'a pas pu jouer avec. Mais on connaît les verbes. On n'en a rien à foutre. Les améliorations bien sûr. Il y a une amélioration du ultra disque qui pourra faire des espèces de charge. C'est une unité terrestre. C'est terrestre. C'est le gros. C'est le rhinocéros dans Donkey Kong Country. Qui aura une charge assez efficace. Il y aura une unité volante qui pourra carrément capturer les adversaires. Allez battlefield. Avec une espèce de longue. C'est moins dégueulasse d'ailleurs. Et hop ! Elle va choper les adversaires. Et les amener en bas notamment si c'est des adversaires en hauteur. Donc très pratique pour essayer de choper des croutons. Oui pour choper, choper, choper. Et il y aura aussi des unités en fait. Qui rentrent au sol et qui peuvent rentrer sous terre. Et lâcher des petites unités à l'infini en fait. Donc en gros il faut aller les choper parce que si tu tues les unités ça sert à rien. Oui ça c'est comme dans il était une fois la vie les bactéries qui se dédoublent. On va toujours revenir. Mais finalement bizarre d'avoir beaucoup de travail pour équilibrer tout ça hein. Ben on sait que justement la Starcraft 2 c'est un jeu où la simple plus petite modification a un gros impact. Donc là bien sur avec trois de mes unités. Voilà trois de mes unités par quand et des changements avec les unités qui existent déjà. Ça risque de faire beaucoup beaucoup de... Ouais on s'est pas foutu de votre gueule là. Deux choses et je pense que c'est Hurt Auto Swarm va vraiment modifier totalement le multi. Je ne veux pas que ça va être à nous. Ben totalement ou pas du tout. Il dit totalement et puis là j'ai coupé il va dire la phrase ou il va dire que pas tout à fait. Bon jeu mais il va falloir revoir ses bases. Totalement mais en fait pas du tout mais en fait les bases. Exactement. Si ça revoit les bases, les bases c'est quand même la base donc euh... C'est assez tautologique donc je comprends pas trop ce qu'il veut dire là. En espérant que les protos se prouvent encore une fois leur supériorité. On s'en fout ta blague à la con. Allez en toute neutralité et en toute objectifité. Bien sur tout à fait. Tout à fait. Allez on vous retrouve pour notre reportage. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao pepito. A plus mes puces. Pour ce direct de la game ce con. 2012. Comment écrivez-vous ça ?